Salut les amis, dans cette vidéo de GCN en français, on va demander aux pros combien de kilomètres maxi ils ont fait dans leur carrière à l'entraînement sur une sortie. C'est bien bon de nous demander tout le temps, mais toi, t'as fait combien ? Ah bah ouais, on commence par ça, moins que vous, je pense, mais allez, 200 kilomètres sur une sortie, c'était un classique juste avant le début de saison. T'as fait plus ? T'as fait plus ? Un peu plus. On va découvrir ça, c'est parti. J'ai dû faire une fois 2,40 à l'époque où je préparais 1100MO, donc tout seul, vraiment 100 personnes avec moi, et du coup, 240 tout seul à l'entraînement, c'était pas mal. Ouais, bah en kilomètres à l'entraînement, c'est jamais des masses, mais en temps, je pense que c'est 8h15, ma plus grande sortie. Ouais, mais si tu comptes le coffee stop, ça marche pas, hein ? Non, 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 8h de vélo, j'avais peut-être, je sais pas, 230 kilomètres avec 4000 mètres de dénivelé. C'était 200, je crois. J'avais fait 7h. Bon, t'aurais pu rouler plus vite, quand même. Ouais, c'était à Cannes, il y avait des montagnes, un peu. 230, avec le filtre 180, du coup ? Non, je pense quand même, 7h avec du scooter, ouais, on va dire 230, je pense que c'est le maximum. C'est rare, hein ? C'est rare. 230. 230. C'était le jour où Greg von Avermaet est devenu champion du monde, champion olympique, je veux dire. Et moi, ce jour-là, j'avais la même distance, environ 230. C'était par hasard que c'était exactement la même distance que la course. Je pense autour de 230, un truc comme ça, ouais. C'est marrant, on dit tous 230. Ah ouais ? Ouais, là, pour l'instant, on est 233 fois. 310 kilomètres. Waouh, c'est notre record jusque-là. Ouais, c'était l'année passée, pendant le Covid, non, deux années passées, entre le Covid, on a fait une grosse journée. C'était bien. Voilà, comme quoi, même les pros, ils se lancent des défis à l'entraînement, hein. C'était en sortie de confinement, j'ai fait 213 kilomètres. C'est précis, ça. Et en combien de temps ? 7h pile, voilà, c'était un petit objectif, comme ça, avec des copains au bord de la mer, à côté de Caen et de Wistreham. Et voilà, c'était très sympa. Coffee stop au bord de la mer, quand même. Bien sûr, un refrit, encore plus. Ça, c'est recommandé. 104 heures. C'était 6h30, 104 heures, bon, non. Donc, ouais, voilà. Bon, vous l'aurez compris, les pros à l'entraînement dépassent rarement les 200 kilomètres. Même si pour un débutant, ça peut sembler énorme comme distance, c'est à la portée de tout le monde avec de l'entraînement. Évidemment, après, tout dépend du rythme. Et on voit clairement qu'en course, c'est pas la même chose. Et c'est les heures de selle qui vont compter. Voilà, je vous laisse, je vais regarder la course. J'espère que vous avez apprécié et appris plus sur l'avis des pros dans cette vidéo de GCN en français. Likez et abonnez-vous. Salut !